... Au lendemain du débat de l'entre-deux-tours, on revient ce matin sur un duel politique d'un tout autre genre. Un duel pour l'honneur, à l'épée, le dernier disputé en France, c'était le 21 avril 1967. Et il opposait quoi ? Ou plutôt qui ? Deux députés ! Bonjour Élise Dangean. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Élise, cette histoire commence par une insulte dans l'hémicycle. Oui, en plein débat sur la politique du gouvernement, le ton monte entre les députés. Taisez-vous abruti, lance Gaston Deferre, le maire socialiste de Marseille, à son homologue gaulliste René Ribière, député du Val-d'Oise. Ce dernier demande réparation et défie Deferre à l'épée. L'histoire remonte aux oreilles du général De Gaulle qui s'agace. Jacques Chabon d'Elmas, alors président de l'Assemblée, reçoit les deux protagonistes pour tenter de les dissuader. Mais René Ribière, insulté, tient absolument à laver son honneur. Je lui ai fait part de mon intention de demander réparation par les armes à M. Deferre, sauf, bien entendu, si M. Deferre acceptait de me faire des excuses. Malheureusement, les excuses n'arriveront jamais. Le combat aura donc lieu, ce qui laisse perplexe les Français, notamment à Marseille, la ville de Gaston Deferre. Qu'est-ce que tu en penses de ce duel de Deferre et de ce monsieur de l'UNR ? Eh bien, je disais simplement qu'un homme politique, se disant représentant de la gauche, ne devait pas se battre comme un aristocrate. Il avait qu'à se le prendre à coup de pouet. Voilà. Alors monsieur, que pensez-vous, vous, du duel ? Vous êtes marseillais ? Non monsieur, moi je suis corse. Et les duels, chez nous, ça n'existe pas. Quand on se bat, c'est pas pour la rigolade. On se tue. Une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. C'est radical, hein ? C'est radical. Alors le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe ? Les deux hommes se retrouvent donc dans un jardin de Neuilly-sur-Seine. Absolument. Alors le lieu est tenu secret à l'époque, pour échapper aux policiers et journalistes. Une caméra a pu tout de même filmer la scène. Le combat dure 4 minutes. Ribière est touchée deux fois, saigne et rend les armes. Au micro-européen, son adversaire se délecte. Alors je l'ai gratigné, il a dit que ça saignait, il a voulu s'arrêter. Je ne vois pas l'obligation de continuer à se battre. Y a-t-il eu réconciliation ? Non, 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 je ne serai pas la main à ce type, moi. Alors ça va recommencer, là. À sa disposition, moi je me suis amusé. Vous avez eu le sentiment qu'il a eu peur ? Voilà, insulté et perdant, René Ribière fera tout de même en sorte de ne pas perdre la face. Il semble en tout cas qu'il y avait beaucoup plus de haine et de hargne de sa part, qu'il y en avait de ma part. Étant donné que je dois me marier demain, je vais commencer par m'occuper de mon mariage. Et puis je verrai si je dois à nouveau le provoquer en duel. L'angoisse de sa future femme, genre tu vas te battre en duel alors que tu vas te marier dans quelques jours. Et d'ailleurs, le lendemain, le couple a fait la une des journaux où on la voit soigner ses plaies. Mais en tous les cas, le député du Val d'Oise n'aura jamais pris sa revanche. Et rassurez-vous, l'histoire se termine plutôt bien puisque les deux hommes se seraient réconciliés. Merci Élise Dangean et merci aux équipes des Archives d'Europe à 7h26.